Musique Oui c'est possible, c'est possible de mille manières, je vais en citer deux. C'est possible de l'améliorer en amont avec des études d'impact plus solides, réfléchir à deux questions, est-ce qu'il faut faire une norme et puis comment il faut la faire pour atteindre les objectifs et puis en aval se poser la question de savoir si la norme telle qu'elle a été mise en oeuvre durant plusieurs années, elle a réussi à atteindre ses objectifs. C'est ce qu'on appelle l'évaluation ex poste, ça demande du temps, de la volonté politique et des moyens. Musique Ces états généraux ils sont une bonne chose parce qu'il y a eu un constat, un constat qui fait consensus entre les élus, les observateurs, les parlementaires. Il y a trop de complexité aujourd'hui et donc cette charte elle vient acter de cette complexité et de solutions pour tenter d'y remédier. Elle est une forme d'engagement tripartite avec le Sénat, avec le Conseil national de l'évaluation des normes et puis bien sûr le gouvernement pour tenter de prendre des engagements, des engagements en termes de moyens et puis des engagements d'ordre juridique pour tenter d'améliorer les choses. Musique Il faudra évaluer l'évaluation, c'est-à-dire il faudra voir comment cette charte est mise en œuvre, voir si en effet on se donne des moyens. Pardon de revenir souvent aux moyens, mais au-delà des engagements après, il faut trouver des moyens matériels, humains, financiers pour faire vivre cette charte pour qu'elle-même puisse atteindre les objectifs que ceux qui l'ont signée se sont fixés. Pour le moment il n'y a pas d'échéance. Une charte c'est du droit souple, c'est pas un contrat au sens propre du terme, donc personne ne viendra en sanctionner le non-respect. Elle est quand même un marqueur de quelque chose, un marqueur politique, un marqueur juridique et donc c'est toujours une bonne chose. La fusée est lancée, on va maintenant l'observer avec intérêt. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada